Après un hiver plutôt ardu, où nous n'avons pas pu vraiment profiter des plaisirs de l'hiver et où nous avons dû dire au revoir à notre petite princesse féline, Anna, nous avons décidé de nous offrir une belle escapade urbaine italienne. Nous avons choisi Milan comme destination. Milan offre plusieurs attractions touristiques en plus de manifester une ambiance urbaine très relaxante. Tout ce que nous cherchons. Bien que le Duomo est probablement l'attrait touristique le plus fameux de Milan, nous avons profité de la proximité de cette touristique au centre-ville pour faire des excursions pédestres pour visiter tous les endroits qui nous intéressaient. Toutes les rues de Milan semblent mener vers le Duomo. L'extérieur en marbre du Dôme de Milan est à couper le souffle. La construction de la cathédrale s'est étalée sur six siècles. La cathédrale de style gothique est la plus grosse église de la République d'Italie, la basilique Saint-Pierre se situant dans l'état du Vatican. La visite du toit de la cathédrale témoigne de la complexité de la construction et du sens inouï pour le menu de terre, en plus d'offrir une superbe vue de la ville de Milan. Les matériaux pour la construction du Duomo ont été acheminés par la voie maritime du Naviglio Grande, un canal artificiel qui fait près de 50 kilomètres à partir du centre-ville de Milan jusqu'au fleuve Tessin et qui a mis plus de 30 ans à construire à la fin du 12e siècle. Le Naviglio Grande aboutit dans le district Navigli de Milan, qui est maintenant une destination touristique en barant café et restaurant. L'influence de Léonard de Vinci est très palpable à Milan, car il y a travaillé de 1482 à 1499. L'église Santa Maria della Grazie abrite sans doute son oeuvre la plus fameuse de Milan, La Seine ou Le Dernier Repas, une fresque murale qui fait près de 5 mètres de haut par 9 mètres de largeur et qui a pris trois ans à compléter. Milan est aussi reconnu pour être une des plus importantes capitales mondiales de la mode, où se trouvent les ateliers de Dolce et Gabana. Nous en avons profité pour visiter une superbe exposition au Palais-Royal. L'exposition du cœur aux mains, Alta Moda de Dolce et Gabana nous en a mis plein les yeux. Que des pièces faites à la main qui défient l'imaginaire. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, Milan offre des grands espaces verts dans le centre-ville. Le Parc Sempione est immense et l'atmosphère est très relaxante. Nous avons aussi profité de notre séjour à Milan pour déguster des mains milanais bien typiques, comme la Cotoletta. Le Château d'Esforza est une immense forteresse au centre-ville de Milan. La forteresse abrite maintenant un musée où sont exposées plusieurs collections. J'ai pu admirer une œuvre de mes maîtres favoris de la Renaissance, Canaletto. Le musée abrite aussi une imposante collection d'instruments musicaux. Milan cache aussi de superbes bijoux, comme l'Église San Maurizio al Monastero Maggiore, qui est complètement décorée de fresques et est surnommée la Chapelle Sixtine de Milan. L'Église San Bernardino al-Lossa est aussi intéressante qu'intrigante, car elle abrite un ossuaire de crânes et d'ossumens humains. Musique Musique semble Milan est aussi fameuse pour son théâtre d'opéra La Scala. Notre visite de La Scala nous a amenés dans des endroits moins accessibles, comme la loge royale, et au sous-sol, sous la scène, où un système hydratique permet de sauvegarder jusqu'à quatre scènes, facilitant les changements de spectacle. Nous avons quitté Milan mentalement reposé et très satisfait de notre belle escapade urbaine italienne.